Compte rendu de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 8 novembre 2024. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 8 novembre 2024. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres 4. Examen et adoption de textes Du point 1. Communication du Président de la République La communication du Président de la République, Chef de l'État, a porté sur deux points, à savoir Point 1. Des conditions de travail des Congolais employés par les expatriés Le Président de la République a enregistré plusieurs plaintes de nos compatriotes employées par des expatriés, particulièrement les Indo-Pakistanais, les Chinois et les Libanais et autres. En effet, c'est presque chaque année que les employés congolais, des commerçants CEO identifiés, réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et que leur soit appliqué le nouveau barème de paie, notamment dans le secteur du commerce. En outre, ces travailleurs sont payés sans aucun bulletin de paie et la plupart n'ont aucun contrat de travail, et assez souvent avec une absence de prise en charge médicale adéquate ou encore très faiblement organisée. Dans le souci de mettre fin à l'exploitation des employés congolais par leurs employeurs expatriés, il a engagé le ministre de l'Emploi et Travail, par ses services spécialisés, en associant l'Inspection Générale des Finances à initier la mise en place d'un mécanisme de contrôle régulier pour décourager ses abus et faire respecter toute la réglementation de la République démocratique du Congo en matière de travail et veiller à l'application des sanctions prévues. Un rapport est attendu à ce sujet d'ici fin décembre 2024. Le plan stratégique de l'amélioration du climat des affaires Le Président de la République a annoncé le lancement effectif des diligences de l'élaboration du plan stratégique d'amélioration du climat des affaires tel qu'il avait annoncé lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres tenu le vendredi 21 juin 2024. Pour rappel, sous la supervision de son cabinet au travers de la cellule climat des affaires, cette initiative vise à développer, via une approche participative, un schéma de transformation économique de la République démocratique du Congo pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Il s'appuiera sur un rapprochement dynamique entre les pouvoirs publics et le secteur privé, fondé sur une vision stratégique consistant à améliorer substantiellement l'environnement des affaires pour accélérer le développement économique de notre pays. Ce plan présentera des orientations stratégiques pour les cinq prochaines années qui seront non seulement alignées sur les objectifs de développement du pays, mais aussi aux ambitions de croissance avec le concours de l'investissement privé dans le cadre d'un véritable partenariat gagnant-gagnant renouvelé entre l'État et le monde des affaires. C'est ainsi que le président de la République a annoncé la convocation prochaine d'une réunion de haut niveau, sous son autorité, afin de sensibiliser sur le bien fondé de ce plan et aussi tracer la trajectoire avec l'appropriation de tous. De ce fait, il a engagé, sous la coordination stricte de la première ministre, le vice-premier ministre, ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement, en collaboration avec son cabinet, au travers de la cellule climat des affaires de la présidence de la République, à mettre tout en œuvre pour impliquer les administrations concernées dans ce processus, à y apporter, selon le cas, un appui conséquent et à collaborer pleinement avec le consultant recruté afin de garantir le succès du projet et l'atteinte des objectifs dans les délais impartis. De l'intervention de la première ministre. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre, chef du gouvernement, a axé son intervention sur trois points. Premier point. Le processus d'évaluation de l'action gouvernementale. Faisant suite à la communication du président de la République au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres relative à l'évaluation du gouvernement, la première ministre a présenté un outil d'évaluation basé sur les orientations du chef de l'État et permettant de faire la traçabilité des directives présidentielles. Cet outil permet de répertorier les actions planifiées, les responsabilités assignées, les délais impartis et les résultats obtenus. Il constitue un instrument précieux pour mesurer les progrès réalisés dans l'application des politiques gouvernementales et dans l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre. Tous les ministres ont été saisis pour faire le rapport de leurs activités depuis la première réunion du Conseil des ministres. S'inscrivant dans la volonté du président de la République de maintenir le dialogue permanent entre les partenaires sociaux, la première ministre a annoncé l'ouverture le 11 novembre 2024 des travaux de la Commission paritaire gouvernement intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Il y sera question d'examiner au cas par cas des préoccupations renseignées par le cahier des charges transmis au gouvernement par l'INAP afin d'en ressortir des solutions réalistes et concertées dans un élan républicain. À cet effet, elle a instruit chacun des membres du gouvernement concerné à prendre les dispositions nécessaires afin de garantir la réussite de cette rencontre importante avec les délégués des agents et fonctionnaires de l'État. Point 3. Des mesures de soutien aux industries locales dans le secteur agroalimentaire. Dans le but de renforcer notre autonomie économique et de réduire le coût des produits essentiels pour la population et relancer le secteur industriel agroalimentaire conformément au programme du gouvernement, la Première ministre a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, au ministre d'État, ministre du Budget, au ministre de l'Industrie et à celui des Finances, de prendre des mesures pour non seulement soutenir les acteurs déjà présents, mais également créer un cadre incitatif favorable aux nouveaux investisseurs et à ceux qui souhaiteraient s'engager dans ce secteur. Parmi ces mesures, notamment commerciales, fiscales et parafiscales, elle a évoqué le renforcement de la lutte contre la fraude douanière, la réduction des taxes et droits de douane pour les matières premières du secteur agroalimentaire et l'amélioration de la compétitivité du système de taxation fiscale et parafiscale pour les industries agroalimentaires. Point 2. Point d'information. Du point 2 à l'INÉA 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'achève demeure calme et a été marqué par l'ouverture des états généraux de la justice par le président de la République chef de l'État qui, dans son discours, a tempéré certains discours extrémistes et discordants. Car l'espoir de la population est que ces assises apportent des solutions efficaces aux différents problèmes qui affectent la justice congolaise. La préoccupation consécutive à la récrimination d'une bonne opinion congolaise, particulièrement celle de la population du Nord Kivu, suite au bégaiement du processus de Luanda, étant donné que malgré la récurrence de rencontres entre protagonistes, l'agresseur ne cesse de violer le cessez-le-feu et d'attaquer les positions des phares décès. Dans le registre des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a évoqué l'inondation des localités Mamemba et Maziba situées le long de la rivière Njili, commune de Matete dans la ville de Kinshasa et l'effondrement d'une partie de la route reliant Upen à la Cité Verte. La destruction d'une soixantaine d'habitations dans la localité de Mounia à Walungu dans le sud Kivu, suite à une pluie diluvienne accompagnée de vents violents qui s'est abattues en date du 3 novembre 2024. Le chavirement de quatre embarcations en attente de déchargement qui seraient causées par un vent violent le 5 novembre 2024 au beach Mwemenzi ainsi qu'au port Jemsi et Mshimbake situées au bord du lac Tanganyika. Aucune perte de vie humaine enregistrée mais ces embarcations ont coulé avec leur cargaison. Quant au secteur des affaires coutumières, il a annoncé l'organisation des consultations des parties prenantes, notamment les familles régnantes au sujet des conflits coutumiers. De ces consultations, il s'observe plusieurs cas d'usurpation du pouvoir coutumier et le ministère de l'Intérieur entend engager des poursuites judiciaires contre les présumés faux chefs coutumiers qui ternissent l'image du secteur coutumier. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2 à l'INÉA 2 Situation sécuritaire Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé les membres du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire. Au cours de la semaine qui s'achève, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué les offensives de l'armée rwandaise et de ses supplétifs terroristes M23 et autres tentatives d'occupation des zones occasionnant des déplacements massifs des populations dans le nord qui vaut. Sur un autre front, nos forces de défense et de sécurité ont poursuivi la traque des terroristes ADF-MTM et des insurgés qui perturbent la quiétude des populations en Itourie. A l'ouest, il est fait état de l'annonce par un des leaders Mugondo dans un meeting au village Etumbanangwaka de la volonté de leur mouvement à déposer les armes et à se rendre auprès des autorités gouvernementales. Les dispositions sont en train d'être prises pour concrétiser cette approche des insurgés tout en restant vigilants contre toute éventualité. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a par la suite donné la situation sécuritaire dans différentes zones de défense. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2 à l'INÉA 3 Situation épidémiologique en République démocratique du Congo Le ministre de la Santé publique Hygiène Prévoyance sociale a présenté le tableau épidémiologique en République démocratique du Congo. Au sujet du M-POX, il a fait le point de différentes actions de riposte menées sur terrain ainsi que leur impact positif au cours de cette semaine. Les provinces les plus touchées demeurent le Sud-Kivu et l'Équateur. Quant au choléra, comparativement à la semaine précédente, la tendance à la 44e semaine est marquée par une stagnation du nombre des nouveaux cas avec une légère diminution du nombre de décès, soit une létalité de 1,8%. Les provinces les plus touchées demeurent le Nord-Kivu, le Haut-Katanga et le Sud-Kivu. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2 à l'INÉA 4, évaluation des mesures spéciales de lutte contre les embouteillages. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, a brossé le rapport de mise en œuvre des mesures d'expérimentation d'une circulation routière à sens unique, alternée sur certaines artères de Kinshasa sélectionnées à des heures de pointe, soit de 5 heures à 10 heures et de 15 heures à 21 heures suivant les axes. Il a indiqué qu'à l'issue du déploiement des agents de l'Ordre sur les intersections et carrefours, en vue de prévoir des routes dédiées à sens unique sur les principales artères, il a été constaté 1. Le respect de la circulation alternée aux tranches des heures fixées. 2. Une certaine fluidité de la circulation à magasins Kitambo et autres intersections quand bien même la prise en charge des véhicules pose problème. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, a passé en revue les entraves et les défis avant d'avisager, d'apporter des correctifs pour parvenir à la réussite totale de ces mesures exceptionnelles. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2 à l'INÉA 5, Mission de contrôle des opérateurs économiques. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a présenté la note d'information relative aux missions de contrôle des opérateurs économiques. Il a indiqué que les missions de contrôle doivent redevenir des instruments de régulation et non des abus. Pour ce faire, le ministre de l'Économie nationale a renforcé le cadre de coordination des missions de contrôle en ajoutant une série de mesures d'assurance qualité visant à garantir l'intégrité et l'efficacité des opérations de contrôle, ces mesures incluent une supervision renforcée pour assurer la conformité aux normes établies, l'évaluation post-opérationnelle des équipes de contrôle pour garantir le bon déroulement des missions, la reconnaissance du droit aux contradictoires permettant aux opérateurs de contester l'infraction supposée. La collecte et le traitement des plaintes des opérateurs pour détecter et sanctionner d'éventuels abus de la part des contrôleurs. Une sensibilisation des opérateurs économiques, notamment par la diffusion d'un vadmecum du contrôle économique. Plus de 2000 exemplaires ont été transmis à la FEC pour que ses membres soient informés des objectifs et modalités de contrôle, préparer leur collaboration et assurer le bon fonctionnement des missions. Par ailleurs, pour moderniser le contrôle économique et améliorer sa transparence, le ministère a développé une application informatique pour une surveillance en temps réel des pratiques commerciales et des flux commerciaux. Cette application dénommée TALK est conçue par des jeunes Congolais, inclut à ce stade un module mobile pour les équipes d'enquêteurs facilitant la collecte de données sur le terrain, notamment la collecte hebdomadaire des prix et la centralisation des rapports. Une plateforme dédiée aux opérateurs économiques leur permettant de soumettre directement les informations sur les stocks, les prix et les structures tarifaires comme l'exige la loi. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2 à l'INÉA 6, deux notes d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part et d'autre part par le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction des nouvelles prisons et maisons d'arrêt ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de cinq nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Cependant, suivant les orientations de la première ministre, une solution urgente devraient être trouvée pour prendre en charge les détenus préventifs dont les dossiers sont en instruction devant les différents parquets. Ces détenus constituent 80% de la population carcérale. Il s'agit ici de trouver des sites pouvant de façon urgente accueillir l'érection des maisons d'arrêt provisoires. Après prospection par une commission présidée par le secrétaire général à la justice, quatre sites ont été retenus. Le site de l'école de garde et d'éducation des enfants de Benseke, le site de la Snelle ex-la-colline à la cité Mamamobutu, le site de la société Siforco et enfin celui de la base de la 14e région militaire tous deux à Maloukou. Ces sites ont été choisis en raison d'une part de leur situation géographique et d'autre part de leur dimension respective. En considérant les structures désuètes et délabrées qui existent actuellement sur ces sites, des maisons d'arrêt d'une capacité moyenne de 1 000 pensionnaires chacune avec toutes les structures administratives sécuritaires et sanitaires nécessaires peuvent y être aménagées dans un délai de 35 à 70 jours maximum. Les maisons d'arrêt sur les sites mentionnés permettront de répondre ainsi à la problématique des lieux de détention des détenus préventifs et cette solution soulagera sensiblement les prisons de Makala d'Undolo qui sont butées au problème chronique de la superpopulation carcérale. Nous parlons donc de 4 maisons d'arrêt pouvant accueillir plus ou moins 4000 personnes. Quant à la grande maison d'arrêt de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné qu'elle devrait être construite soit à Maloukou soit à Mongapula et aurait une capacité de 3000 pensionnaires. Le Conseil a recommandé l'approfondissement de ce projet. Du point 2 à l'INEA 6, participation de notre pays à la COP16 sur la lutte contre la désertification. du 2 au 13 décembre 2024 à Riyad en Arabie Saoudite. Elle a signalé que la COP16 sera un événement marquant qui permettra de relever les défis actuels d'un avenir durable, de rehausser l'ambition mondiale et d'accélérer l'action en faveur de la résilience des terres et de la sécheresse grâce à une approche centrée sur les personnes. Ces assises coïncideront avec le 30e anniversaire de la Convention. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2 à l'INEA 7, projet Ville durable à Boma dans le Congo central. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire a informé le Conseil du résumé de nouvelles étapes atteintes dans la mise en œuvre du projet Ville durable à Boma dans la province du Congo central. Il a rappelé que lors de la réunion du Conseil des ministres du 1er juillet 2024, il avait été annoncé que la France via l'AFD apporterait un financement de 50 millions d'euros dont 10 millions d'euros de dons et 40 millions d'euros de prêts concessionnels pour Ville durable. La ville de Boma a été désignée comme ville pilote au regard de sa position stratégique après un processus de consultation qui a impliqué l'ensemble des ministères sectoriels sous la co-tutelle du ministère des Finances via la cellule de suivi des projets et programmes et du ministère de l'aménagement du territoire via l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Les enjeux d'aménagement du territoire qui constituent le pilier 1 du programme du gouvernement figurent dans les secteurs listés dans le protocole d'entente franco-congolais pour un partenariat stratégique qui a fixé une trajectoire d'engagement de l'AFD à hauteur de 50 millions d'euros dont 50 millions d'euros pour ce projet d'ici 2025. ainsi les prochaines étapes à franchir pour ce projet étaient l'octroi du financement par le conseil d'administration de l'AFD en octobre 2024 et la signature de la convention prévue en janvier 2025. Le ministre d'État ministre de l'aménagement du territoire a conclu son rapport en formulant une série de recommandations pour l'accompagnement du gouvernement dans ce processus. Le conseil a pris acte. Du point 2 à l'INÉA 8 État d'avancement de la réforme du secteur des jeux de hasard et pratiques assimilées. Le ministre des Finances a présenté l'état d'avancement de la réforme du secteur des jeux de hasard et pratiques assimilées. En effet, le diagnostic du secteur des jeux réalisés en 2022 avait épinglé l'anachronisme et les lacunes de l'architecture légale en vigueur présentant des risques non négligeants deux directeurs généraux adjoints de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations des Gérades. Vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221 vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement article 1 est nommé directeur général monsieur Uchudi Lutula Etienne article 2 sont nommés directeurs généraux adjoints aux fonctions spécifiées au regard de leur nom monsieur Kamwena Loubamba directeur général adjoint en charge des questions techniques et réformes madame Epumike Bompoula Christine directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 les vice-premiers ministres ministres de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public ainsi que les ministres des finances sont chargés chacun en ce qui concerne concernent de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa les 7 novembre 2024 Félix-Antoine Tichekedi Tchilumbo Judith Sous-Mignoua Toulouka première ministre pour copie certifiée conformément à l'original le 7 novembre 2024 le cabinet du président de la république Anthony Kinzokamoulet directeur de cabinet autre communiqué de presse c'est celui du ministère de l'économie nationale à la suite des opérations de contrôle économique lancé lundi 20 octobre 2024 de personnes vereuses et mal intentionnées se font passer pour des contrôleurs munis des faux ordres d'émission dans le but de tracasser les opérateurs économiques pour vérifier l'authenticité des ordres d'émission présentés veillez à envoyer un mail à l'adresse suivante contrôle économique contrôle économique Gouv point CD un communiqué signé du ministère de l'économie et pour boucler complètement la boucle ce communiqué nécologique le service du conseiller spécial du chef de l'état en matière de sécurité informe la nation du décès à Kinshasa dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 novembre 2024 du conseiller spécial honoraire Nono Lutula en attendant le programme officiel la famille reçoit les condoléances au domicile 6 17 avenue Yembele-Tété au quartier Bassoco non loin de l'hôtel diplomate dans la commune de Galiema les services du conseiller spécial remercient tout un chacun de garder une pensée pieuse et affectueuse en la mémoire de l'illustre disparu communiqué signé service du conseiller spécial d'assez d'éléments et d'informations pour la partie infrastructure dans la province de la Tchopo en particulier et dans l'ancienne grande province orientale en général ainsi son ministère dispose d'un plan urgent de développement des infrastructures et équipements sportifs réalisables en deux ans basés sur un travail de l'administration des sports et confortés par une visite de l'inspecteur résident de la Confédération africaine de football il prévoit des travaux pour la modernisation du stade Lumumba la construction de deux stades municipaux à Maquisso à hauteur de la Ténée et dans la commune de Kabondo la construction d'un gymnaste toujours à Maquisso à proximité du cercle de tennis dans la perspective pour notre pays d'arracher l'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2029 le ministère des Sports et Loisirs envisage la construction d'un stade moderne aux normes FIFA de 20 000 places le Conseil a pris acte de ce rapport du point 3 approbation d'un relevé de décision les membres du Conseil ont approuvé un relevé de décision prise lors de la 20e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2024 du point 4 examen et adoption de trois textes du point 4 alinéa 1 deux projets du secteur de la justice le ministre d'Etat ministre de la justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil deux projets de textes premier projet de loi organique portant création du parquet national économique et financier et organisation fonctionnement et compétences des chambres spéciales en matière économique et financier notre pays s'inscrit dans la politique de la lutte contre toute forme de criminalité d'ordre économique et financier on assiste à la généralisation de la corruption dans tous les secteurs sensibles de la vie économique nationale et le détournement systématique en toute impunité des deniers publics et la constitution des réseaux criminels organisés en toile privant ainsi l'état congolais des ressources publiques ainsi conformément à l'article 153 alinéa 5 de la constitution le présent texte a pour but de créer le parquet national économique et financier et les deux chambres spéciales en matière économique et financière il en fixe l'organisation le fonctionnement et les compétences en harmonie avec le système judiciaire congolais il s'inscrit dans la vision du chef de l'état qui participe à la redynamisation des services existants et vise l'éradication de ces maux qui compromettent le développement du pays deuxième projet de décret portant création organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires ce projet vise à instaurer un système de contrôle au sein des services judiciaires pour lutter contre les abus de tout genre au nom de la magistrature car l'indépendance du pouvoir judiciaire devrait aller de pair avec le respect des droits fondamentaux des citoyens et le devoir de redevabilité d'éthique ainsi que d'impartialité incombant à tout détenteur du pouvoir public après débat et délibération les deux textes ont été renvoyés à la réflexion des états généraux de la justice en cours du point 4 à l'inéa 2 projet de loi de ratification le ministre de la formation professionnelle représenté par le vice-ministre de la justice et contentieux internationaux a présenté pour examen et adoption le projet de loi autorisant la ratification par la république démocratique du Congo de la convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1989 cette convention est un instrument juridique international destiné à renforcer entre les états la coopération internationale renforcer le développement de l'enseignement technique et professionnel contribuer au maintien de la paix et de l'entente amicale entre les états stimuler les échanges d'informations et d'expériences entre les états dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel en l'absence à ce jour d'une loi spécifique sur la formation professionnelle en république démocratique du Congo la ratification de cette convention comme norme et instrument juridique permettra et facilitera l'ouverture du pays au reste du monde dans le secteur de la formation professionnelle une réponse à l'adéquation formation emploi et un outil pour la mise en oeuvre de la politique nationale de la formation professionnelle et l'élaboration d'orientations communes en matière d'enseignement technique et professionnelle en république démocratique du Congo après débat et délibération le conseil a adopté ce projet démarré à 15h21 la réunion du conseil des ministres a pris fin à 20h08 je vous remercie à 20h09 et à 20h09 de la campagne au sein à 20h09 des ministres une belle à 20h09 d'amoi à 20h09 et p